Vous hébergiez des gens aussi ? Ah ben, les maquissaires venaient bien chez nous, oui. Ah oui, le maquillage du jean venaient bien. Et ils venaient pourquoi ? Comme nous avions un magasin d'alimentation, on cherchait leurs courses, leurs courriers. Ah ben, on gardait leurs courriers aussi. On interceptait leurs courriers, puisque nous avions l'agence postale. C'est nous qui recevions le courrier, puisqu'on faisait les fonctions d'une poste complètement. On gardait le courrier. Et alors, il y avait un dénommé Michel, qui était proposé à venir chercher ce courrier. Je le vois toujours, il n'était pas très grand. Et il y a une fois, vous avez été obligé de, rapidement avec votre père, aller, parce qu'il y avait une descente aussi, prendre des armes, aller les planquer dans les haies ? Ah ben oui, avec papa, il était toujours de ce monde, lui. On les a plantés par là-haut, dans les guerriers, quand on ne le savait plus, oui. Et puis il y a d'autres histoires aussi. C'était monsieur Desvernois ? Comment ? Quand il y a eu la descente et qu'il avait planqué des gars dans la grange avec la paille ? Ah oui. Vous pouvez leur raconter ça ? Il y avait des maquisards qui étaient chez monsieur Desvernois-Louis, là. Ils ont rendu beaucoup de service aux maquis. Ils allaient bien. Et il y avait des maquisards qui étaient couchés dans le foin. Et puis, alors, quand les Allemands sont... Est-ce que c'était les Allemands ? La milice. La milice seulement, oui. La milice est venue. Alors, ils sont allés. Le monsieur Desvernois ne s'est pas démonté. Il dit... Ben d'ailleurs, venez voir dans la grange. Là, je vais vous montrer qu'il n'y a personne. Alors, je ne sais plus comment. Il piquait dans les... Il savait où il était. Il piquait dans le foin, comme ça, avec sa fourche. Vous voyez ? Vous voyez que je... Vous voulez que je monte là-haut pour voir ? Ils sont dans une sortie. Alors qu'il y avait les maquisards qui étaient dans le foin. Les maquisards étaient cachés dans le foin. Et ils piquaient les bottes pour montrer aux miliciens. Il n'y a personne, regardez. Et il leur avait parlé en patois pour les prévenir que la milice était là. Le désir de la liberté était-il fort ? Le désir de la liberté, il était fort ? Ben... Pour vous, la liberté. Est-ce que ça faisait partie de l'engagement ? La liberté. Est-ce que ça représentait quelque chose de... Bien sûr, la liberté de conscience, disons, oui. C'était tout naturel. Enfin, dans ma famille, là, c'était tout naturel d'aider le côté qui était contre les Allemands. Papa avait fait toute la guerre de 14, alors... Ça coulait de source, quoi. Il aurait pu épouser la cause du maréchal Pétain, en disant que Pétain, c'était un héros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Ça vous fait rire, là. Non. Mon père ? Ah non. Donc Pétain, c'était pas un héros pour votre père. Qu'est-ce qu'il... Parce que nous, à l'école, on l'a appris, ça. Au début, au début, si, on le prenait pour un héros, mais après, ça n'a pas duré. On a bien vu qu'il était... Il avait les mains liées, le pauvre, hein. Ils en se sont servis d'un vieillard pour... Mais enfin... Il fallait peut-être bien, quand même... Donc votre père, il y avait du militantisme, quand même. Oui. Oui. Ah oui. On parlait politique, chez vous, à la maison ?